Après le sevrage de Jade, pour nous, ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'elle ne voulait absolument pas boire de lait. Elle ne voulait pas le biberon, elle ne voulait pas le verre, elle ne voulait rien. Elle refusait catégoriquement tout contenant pour boire du lait, donc on a dû compenser en lui donnant des yaourts. Donc ça, elle les acceptait très très bien. Et à côté de ça, par contre, elle buvait de l'eau à la pipette. Pour nous, ça a été la transition, ça a été la pipette. Elle ne buvait de l'eau qu'avec ça, elle mangeait donc des produits laitiers grâce aux yaourts. Et à côté de ça, je lui prépare des petits pots maison qu'elle adore, qu'elle mange très très bien. Et on continuait de temps en temps à lui proposer le biberon régulièrement. Elle jouait avec, mais dès qu'on lui approchait de la bouche, elle refusait catégoriquement. Mais tous les jours, elle avait le biberon dans les mains pour pouvoir se familiariser avec. Et puis un jour, du jour au lendemain, elle a accepté de le mettre à la bouche. Et depuis, elle boit donc au biberon. Mais entre bon sevrage et le biberon, il s'est bien passé trois mois où il a fallu faire preuve de patience et d'attendre qu'elle se décide à boire au biberon. On lui a proposé régulièrement, c'est ce que la psy m'avait conseillé de faire, qu'elle se familiarise avec. Alors ça a été le biberon, ça aurait pu être le verre doseur ou autre, mais en l'occurrence, ça a été le biberon. Et depuis, ça se passe extrêmement bien.